Alors je voulais vous présenter aussi un joli livre de Noël, même si je dis qu'il est toujours très difficile de trouver de beaux et bons livres de Noël, parce que souvent on utilise la période de Noël pour vous faire des choses qui brillent, qui font du bruit, où on vous en met plein les yeux. Et donc quand j'ai cherché un de mes livres de Noël préférés, j'ai retrouvé le livre d'Antoine Guilleopé, Noël pour tous, édition Petit Glénat. C'est un livre de 2008, mais c'est un livre qui vraiment me parle beaucoup, et parle beaucoup aux enfants. C'est un véritable conte de Noël magnifiquement illustré, comme d'habitude par Antoine Guilleopé, qui joue encore une fois de ce jeu entre le noir et le blanc, même si dans celui-ci il a rajouté aussi des touches de couleurs, mais il joue vraiment avec les couleurs. Et il va nous parler du voyage du Père Noël, mais du voyage du Père Noël dans le monde entier. Parce que souvent on vous parle du Père Noël, qui passe les cadeaux, et là on vous raconte l'histoire du Père Noël, mais qui passe dans le monde entier pour tous les enfants du monde. Et ce n'est pas un voyage facile, il va lui arriver beaucoup de péripéties, il va lui arriver des aventures, il va être très fatigué. Et donc voilà. Et on vous dit que de toutes les nuits de l'année, il y en a une qui tient particulièrement à cœur au Père Noël. Savez-vous laquelle ? La nuit de Noël, bien sûr. Parce que la nuit de Noël, il faut la préparer, il va falloir préparer le traîneau, finir d'emballer les cadeaux, regarder la météo, et ce n'est pas de tout repos. Et le voyage commence. Et là, Antoine Guillaupé, la force de ce livre, c'est qu'il nous emmène en voyage. On va visiter le monde entier quasiment. Le voyage commence, les enfants du Pôle Nord sont les premiers servis. C'est normal, ils habitent à côté de chez lui. Et donc vous allez avoir des igloos, un ours blanc, la banquise. Le passage du Père Noël ne fait aucun bruit au-dessus des villes. C'est tout un art de distribuer par milliers ses cadeaux sans se faire remarquer. Sur cette page, nous sommes à Paris. Il y a la tour Eiffel, il y a le Père Noël qui passe tout doucement et très discrètement sur les toits de Paris. Heureusement, il trouve dans les maisons quelques biscuits et boissons. Et là, sur cette image, nous sommes dans une maison où il y a un sapin, il y a les cadeaux. Le Père Noël qui remonte dans la cheminée et sur une table, il y a ce verre de lait, ce petit gâteau que laissent les enfants. Donc le Père Noël a un petit peu croqué dans le gâteau, il s'est un peu servi. Et donc, il est un petit peu récompensé et il repart par la cheminée pour continuer son voyage. En Afrique, le Père Noël a parfois de drôles de surprises. Cette image amuse beaucoup les enfants parce que nous sommes dans un village africain. Le Père Noël est en train d'essayer d'échapper à un lion qu'il poursuit. Et c'est aussi ça, ce sont les risques du métier de Père Noël. Le vent berce la forêt tropicale. Vous avez une double page où vous avez le Père Noël que l'on voit sur son traîneau dans le ciel. Et vous avez des palmiers. En Amérique, le Père Noël vole en toute liberté. Et vous avez la statue de la liberté. Sur la côte nippone, il ne doit oublier personne. Et donc là, on voit le Père Noël qui a tendu un fil entre son traîneau et un immense paquebot. Voilà, on vous dit qu'il ne faut oublier personne. Et oui, parce qu'il y a aussi des gens sur les bateaux et des enfants sur les bateaux qu'il ne faut pas oublier. Le jour commence à se lever. Le soleil pointe le bout de son nez. La tournée est terminée. Et le Père Noël est bien fatigué. Et donc, vous avez une double page blanche avec un peu de ciel bleu tout en bas de la page. Vous avez deux gros avions que l'on voit voler dans ce ciel. et le traîneau du Père Noël parmi ses avions. Et le Père Noël est de retour chez lui. Et il va pour se coucher quand sur son oreiller, il découvre, est merveillé. Et donc, vous avez sur une page noire et blanche, un cadeau et une enveloppe. Qui sont, eux, de couleur. Et quand vous tournez, c'est vrai ça. Qui pense au cadeau du Père Noël le jour de Noël ? Vous avez toujours cette page noire, ce fond noir. Le Père Noël en blanc, assis sur son lit en blanc et posé sur son lit, un paquet rouge et blanc. Et le Père Noël qui lit une lettre. Quand vous tournez la page, on vous dit que sur cette lettre, il était écrit Joyeux Noël, ta maman. Voilà, moi j'aime beaucoup ce livre parce qu'on vous montre, on nous fait voyager, on vous montre d'autres cultures, on vous parle de tous les enfants, des échanges de Noël pour tous, du partage de Noël. Je trouve que Noël, c'est vraiment une histoire de partage et de voyage et de rencontre et ça, c'est important. Alors vraiment, ce n'est peut-être pas une nouveauté, mais je vous invite à aller le retrouver. Il n'y a aucun problème.